Pour éviter tout risque de propagation de la fourmi électrique, ces deux spécialistes nous ont donné rendez-vous à l'écart du foyer détecté. Originaire d'Amérique du Sud, cette fourmi orangée est microscopique et fait pourtant des ravages. C'est une espèce qui pose problème pour la biodiversité. Elle mange tous les petits insectes et autres petites bêtes qu'on peut trouver dans le sol. Elle attaque les autres espèces de fourmis et crée ainsi une sorte de désert. Et tout ce qui est lézards et petits oiseaux ne trouvent plus de nourriture. C'est comme ça que même dans d'autres latitudes, des forêts qui sont culpées par cette fourmi n'ont plus d'autres animaux. Il n'y a plus de lézards, il n'y a plus d'oiseaux. Toute la faune disparaît. Des millions de spécimens ont investi espaces verts et habitations sur près d'un hectare à Toulon. La priorité pour ces chercheurs est de limiter son expansion par des transferts de sols ou de végétaux. Cette fourmi compte parmi les plus invasives. La progression est relativement lente naturellement, quelques dizaines de mètres. Mais elle a une stratégie de reproduction, elle se reproduit par clonage, qui fait qu'elle va atteindre des densités vraiment très importantes. Donc même si la dynamique de dispersion naturelle est relativement lente, la densité de population peut vraiment exploser en quelques années. La préfecture appelle les varrois à signaler toute présence de cette espèce. Un recensement indispensable en vue d'un plan d'éradication rapide. ... ... ... ...